Petite lecture niveau N4 tiré du manuel Reading Road et sur le site YoMuJP comme d'hab si vous aimez bien un petit like un petit commentaire un petit follow un peu partout ça aide mille merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements sur twitch donc c'est la première fois que je lis un texte de ce manuel on va bien voir ce que ça donne mais ça n'a pas l'air trop long donc on va pouvoir le titre taski wo tsunagu tsunagu attaché lié au objet direct taski c'est l'écharpe de course vous voyez où l'écharpe qu'on met comme ça au travers de la poitrine quand on est en représentation comme un maire un candidat politique quelque chose comme ça donc attaché l'écharpe ok 日本ではお正月に駅伝というリレーマラソンが行われます テレビで初めから終わりまで11時間以上も 生中継します ごちそうを食べながら テレビでエキデンを見るのがお正月の楽しみのひとつです donc on nous parle d'une course qui s'appelle エキデン c'est sans doute si je ne dis pas de bêtises c'est un nom d'un type de course une course de relais je me l'ajoute dans mon vocabulaire en équipe parce que je n'étais pas famille etつも日本では日本では au japon au正月に 正月 c'est le nouvel an au正月に donc au moment du nouvel an エキデンというリレーマラソンが行われます si on regarde la fin が行われます attention c'est okonaう le verbe okonaう à sa forme passive okonaわれる c'est pas le verbe iku qui partage le même kanji okonaわれる ça veut dire être fait être mené être conduit okonaう c'est mener, conduire, faire une action okonaう okonaわれる forme passive donc qu'est-ce qui est mené, qu'est-ce qui est fait リレーマラソン マラソン c'est un mot fantastique pour les katakana puisque vous voyez qu'il y a le son et le n l'un après l'autre qui se ressemble beaucoup マラソン doncリレーマラソン une course de marathon en relais quelque chose comme ça ga okonaわれます ga marque du sujet puisque ce marathon est le sujet du verbe okonaわれます il a lieu, il est mené c'est le sujet de ce verbe à la forme passive ekiden toyu ekiden toyu ce toyu qu'on a après ça veut dire qui s'appelle dont le nom est donc une course de relais qui s'appelle ekiden donc qui a lieu au moment du nouvel an télévide hajime kara owari made télévide à la télévision télévi télévide le moyen ou le lieu télévide hajime kara hajime comme hajimemashite le début hajime kara depuis le début owari made owari la fin owari made jusqu'à la fin donc du début à la fin jūni jikan ijiho no nama chūke desu j'avais hésité tout à l'heure sur le nama chūke parce que ça fait longtemps le moment que j'avais pas vu ce mot donc jūni jikan 12h ijiho ijiho davantage que donc pendant plus de 12h nama chūke shimasu nama chūke chūke ça veut dire un comment dire une diffusion on pourrait dire c'est le fait de de relier deux points pour une diffusion audio ou vidéo et ce nama là avec la vie que vous voyez ici ça veut dire live quelque chose de frais c'est le même nama que quand on dit nama biru la bière pression donc nama c'est quelque chose qui est frais qui est live donc nama chūke desu c'est comme nama hôso c'est ça va être une une diffusion directe voilà à la télé nama chūke vous connaissez l'expression vous connaissez l'expression quand on dit merci pour le repas à la fin ça veut dire quelque chose de bon à manger un vrai festin là on a la forme nagara qui veut dire tout en faisant tout en faisant le verbe qui est conjugué à cette forme tout en mangeant un bon repas tout en mangeant de bonnes choses télébide ekiden o miru no ga télébide donc à la télévision ekiden o miru no ga regardez l'ekiden la course ekiden à la télé au shôgatsu no tanoshimi no hitotsu o shôgatsu no tanoshimi au shôgatsu le nouvel an les fêtes du nouvel an no tanoshimi tanoshimi ni shiteimasu je m'en réjouis à la France tanoshimi pour connaissez peut-être ça ressemble à l'adjectif tanoshii qui veut dire quelque chose de sympathique quelque chose de rigolo o shôgatsu no tanoshimi donc tanoshimi c'est quelque chose d'agréable c'est prendre du plaisir donc o shôgatsu no tanoshimi no hitotsu desu no hitotsu donc là c'est un donc c'est un des plaisirs du nouvel an n'oubliez pas quand vous êtes un peu perdu par les groupes nominaux où il y a plusieurs no qui suivent les uns après les autres vous partez de la fin c'est l'un des plaisirs du nouvel an donc c'est l'un des plaisirs du nouvel an donc l'équiden c'est un sport typiquement japonais c'est un sport qui est né au japon c'est un sport qui est né au japon pardon truck de nori de wa donc le relais du camion baton o watashinagara hasshirimasu ga ah non torakku c'est pas le torakku du truck du camion j'ai été perdu puisque j'ai vu des camions là sur la sur un petit camion là sur l'image mais non c'est track dans le sens de l'athlétisme qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs enfin le relais sur le relais sur piste quoi quelque chose comme ça tout simplement qu'est-ce que ça veut dire déjà track and field en français ouais on dit juste de l'athlétisme donc torakku torakku de nori de wa donc le relais qu'on fait pardon qu'on fait directement sur la piste c'est le track la piste voilà torakku de nori de wa baton o watashinagara là encore notre forme en agara baton o watasu watashinagara baton le baton le baton de relais watashinagara tout en transmettant watasu c'est transmettre remettre à quelqu'un dracku de nori de wa baton watashinagara watashinagara ichigatu tuitachi niwa tuitachi cette lecture un peu inhabituelle pour dire le premier jour d'un mois ouais c'est une course de relais tout à fait donc ichigatu tuitachi niwa new year new year ikidenga le premier janvier l'équiden de la nouvelle année 2日 et le 2 et le 3 janvier niwa hakone ikidenga okonamare il y a l'équiden de hakone new year ikidenwa kaisha-in ya kaisha-in les employés les employés comment ça tu m'entends pas mofuji c'est toujours toi qui ne m'entends pas c'est terrible mais ce qui est déjà pas mal augmenté mon micro vous boostez un peu mais je ne peux pas le booster beaucoup plus que ça donc ensuite on a la course à hakone et donc kaisha-in des employés de bureau des employés d'entreprise ya koumu-in no team koumu-in des fonctionnaires no team ga hachimasu team team des équipes donc il y a des équipes de d'employés et des équipes de qu'est-ce que je voulais dire et des équipes de fonctionnaires voilà donc des collègues on fait des équipes ensemble comme ça on fait faire des équipes hakone égile de la 大学生 égile 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 100 年 de la xin a t xin qui a r m koukou 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 de hachone au tsukkán parcouru pendant ce petit cette petite course donc donc c'est un équidem pour les pour les étudiants d'université. Yaku, environ, on trouve souvent avant des indications chiffrées. Yaku, 100 ans. Yaku, 100 ans no Rekishi ga atte. Rekishi, l'histoire, l'histoire avec un grand h. Rekishi ga atte, donc il a une histoire d'environ 100 ans, il existe depuis à peu près 100 ans, ninki ga arimasu. Là, on a une forme en T, juste pour connecter. Il existe depuis à peu près 100 ans et il est populaire. Il a beaucoup de succès. Ninki ga arimasu. Tokyo kara Hakone wo futsukakan kakete. Donc, Tokyo kara, depuis Tokyo, Hakone wo futsukakan kakete. Donc, sur deux jours, kakakete wo futu shimasu. Oufuku, ça veut dire l'aller-retour. Donc, en gros, ça consiste à faire l'aller-retour depuis, entre Tokyo et Hakone, sur deux jours. 自己 étouz. 5人目の学生は校庭さんが約834mもある箱根の山道を駆け上がるので大変です 午後1時ごろ山の上に着きます 道でたくさんの人が旗を振りながら頑張れと言って応援します donc là on en apprend un peu plus sur cette épreuve qui est comme tu le signales l'île dallas c'est大変 c'est très difficile on va comprendre pourquoi parce que quand même c'est pas une petite petite course donc à 8h du matin donc à 8h du matin le 2 janvier hitorime j'ai quand même un petit doute est-ce que j'ai dit ici on dit hitorime ou ichinime non peut-être ichinime je serais tenté parce que ce mais là c'est les chiffres ordinaux c'est la première position donc j'ai un petit doute sur cette lecture désolé mais bon c'est pas là ça veut dire que c'est la première personne dans l'ordre donc tac 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 on va y arriver attend j'essaie de baisser un peu pour voir si ça fait moins de grésignements on verra donc ichinime ou hitorime no kakuse donc le premier élève puisque c'est une course pour les étudiants je suis désolé je ne sais pas trop ce que je peux faire peut-être de mieux donc le premier élève le premier étudiant Tokyo wo demasu il part de Tokyo vous voyez là on a l'expression Tokyo wo demasu sortir d'un endroit partir d'un endroit avec la particule wo heya wo demasu sortir de la pièce Hakone made jusqu'à Hakone yaku 108 km wo konin no kakusei de hachimimasu donc les 108 km environ jusqu'à Hakone konin no kakusei de hachimimasu ils sont parcourus par les 5 étudiants konin me no kakusei de hachimimasu le cinquième étudiant konin no kou tei sa ga yaku 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 sanju yon metru mo aru Hakone no yamamichi wo kake agaru no de on va passer un peu de temps avec ce bout de phrase là konin no kou tei sa alors si vous connaissez un peu les kanji vous allez comprendre tout de suite le sens de ce mot ça là c'est la différence tei ici c'est hikui bas et kou c'est takai takai élevé donc kou tei sa la différence entre le bas et le haut donc on dira le dénivelé voilà la différence d'altitude le dénivelé kou tei sa ga et donc on a à peu près 834 mètres de dénivelé même on a plus de 834 mètres parce que là on a yaku sanju yon metru mo aru il y a au moins ça ce mo aru ce mot après les expressions de quantité ça veut dire que c'est au moins ça tu as tout compris les lots hakone no yamamichi donc le chemin dans deux montagnes yamamichi deux hakone o kake agaru no de kake agaru il comment dire il crampe voilà to run up a hill to comme kibush donc taehen desu et donc c'est quand même plutôt difficile gogo ichiji goro vers une heure de l'après-nidi gogo ichiji goro ce goro vers yamano ue ni tsukimasu yamano ue ni tsukimasu tsukimasu arriver donc il arrive en haut de la montagne michi de wa takusan no hito ga hata o furinagara michi de wa michi le chemin donc sur le chemin takusan no hito ga donc deux nombreuses personnes hata o furinagara hata c'est un petit drapeau furinagara c'est furu ça veut dire agiter remuer quelque chose hata o furinagara tout en remuant les les des drapeaux gambare to itte ils disent gambare courage gambare batua tu vas y'arrivé to itte owen shimasu owen sur owen sur ça veut dire soutenir owen c'est du soutien du support comme on dit en mauvais français maintenant et oui dans hakone c'est le kanji de la boîte il est assez incroyable ce truc ce nez là c'est la racine l'origine donc hakone c'est la racine de la boîte l'origine de la boîte un petit peu bizarre 次の日の 次の日の1月 3日には 箱根から東京まで また別の5人の学生で走ります 前の日に一番だった 大学から 大学から 走り始めます 昨日の登った山を 一気に下ります alors on va d'abord regarder ces deux petites lignes là 次の日 le jour d'après 次 truc suivant le truc suivant vous voyez l'origine de toutes les boîtes hakone c'est peut-être pas une histoire intéressante sur le nom de cet endroit là donc次の日 donc le 3 janvier qui est le jour suivant Hakoneから東京まで donc c'est le voyage de Hakone à Tokyo encore 108 km à faire また別の5人の学生で走ります donc c'est pas les 5 de la veille qui vont le refaire c'est pas les 5 de la veille qui vont le refaire cette fois-ci また encore cette fois-ci 別の5人の学生で走ります donc c'est avec 5 autres étudiants qu'elle ait mené cette course 前の日に一番だった 大学 je vais peut-être dire大学 c'est juste大学 l'université l'université qui était numéro 1 一番だった 一番だった qui était numéro 1 la veille le jour d'avant donc l'université qui était arrivée en premier l'équipe qui était arrivée en premier le jour d'avant から donc à partir de cette équipe-là 走り始めます on commence à courir donc ça veut dire que c'est eux qui partent en premier donc ça leur donne quand même un avantage 昨日のぼった山 la montagne 昨日のぼった qui a été ravi qu'on a monté noboru la veille 昨日 ikki-ni kudarimasu là on fait l'inverse on la descend vous voyez kudaru descendre avec le kanji de shita en dessous ikki ikki d'un seul coup vous voyez ce ikki d'une énergie d'un seul coup donc elle est la descendre à toute bercelle 100m o 13 biょ o 13 biょ dai de hashiru kakusei mo imas et qu'est-ce que ça veut dire ce bio dai qu'est-ce que c'est que ce bio dai il n'y a rien du tout ce mot là c'est quoi ce bio dai c'est alors ce bio je sais pas ce qu'il fait là le dai je vais juste regarder un petit peu sur des choses si vous me permettez c'est un chrono je suis un petit peu perdu sur la présence de ce dai là mais c'est pas grave ça ne m'empêche pas du tout de comprendre le sens de la phrase surtout dites-vous ça quand vous lisez des trucs parfois vous tombez sur des choses vous laissez pas troubler si vous avez l'impression que vous avez compris le sens général de la phrase yaku me toru ro du sanbiro donc 100m en 13 secondes il y a même des élèves qui arrive à courir à descendre 100m en 13 secondes les élèves le dernier étudiant donc il revient à tokyo vers une heure de l'après-midi le dernier zembu de attention à zembu de au total c'est quand on additionne des choses qu'on fait un total zembu c'est en entier zembu de c'est au total zembu de zunin do kakusei ga kyoryoku shite kyoryoku c'est la coopération faire quelque chose ensemble j'aime beaucoup le kanji kyô de kyoryoku parce que vous voyez c'est une croix ça ressemble un peu au signe plus et trois fois la force donc imaginez que vous avez voilà pour moi il manque bien la collaboration la l'union fait à force donc 10 étudiants collaborent pour courir pour terminer cette course hachirimasu Ouzoku no kyori wa 217.9 km à peu près 217.9 km Et donc, un étudiant, en moyenne 20 km走re, il court en moyenne 20 km. Et donc, l'université qui est arrivée le plus rapidement, l'an premier. Et donc, l'est-ce qui est arrivée le plus dans l'occurrence. Donc après le nouvel an, donc du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, Nihon Zenkoku de, dans tout le Japon, Zenkoku, dans tout le pays, Nihon Zenkoku, dans tout le Japon, Tugakusei ya, Tugakusei, des élèves de collège, et puis Gokosei, des élèves de lycée, no ekiden, donc il y a un ekiden pour des lycéens et des collégiens, il y a kuruma isu no ekiden, kuruma isu, kuruma, la voiture, vous connaissez peut-être ce qu'on dit, isu, la chaise, donc la chaise, voiture, ça veut dire le fauteuil roulant, kuruma isu no ekiden ga okonavaremasu, il y a aussi des ekiden en fauteuil roulant, ce qui doit être assez impressionnant quand même, comme les ports. Voilà, donc un petit texte sur l'Ekiden, je ne connaissais pas du tout ce sujet, c'est probablement vu pendant que j'ai lisé, mais c'est l'intérêt de la lecture, c'est d'apprendre des choses qu'on ne savait pas. Voilà, voilà.